Oh là là, le Barça réalise une Manita, mais Junior Firpo est buteur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au Deportivo Alaves, le dernier match donc avant de rencontrer le Paris Saint-Germain mardi prochain. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, cette application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller la télécharger pour ne rien manquer désormais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir avant le match face au Paris Saint-Germain ? A quel point le Barça est prêt ou pas ? Déjà, c'était important de faire tourner avant ce match, ce fut le cas. Après, en première mi-temps, en tout cas les 10 premières minutes, le Barça débute très bien ce match. On attaque ce match comme il faut, on rate d'ailleurs une grosse occasion avec Griezmann et Trincao. Mais par la suite, je sens une sorte de, allez, un rythme assez lent. Je vois les joueurs qui s'endorment, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de mouvement, c'est statique. Et puis finalement arrive l'ouverture du score. Pour la première fois que Mingueza décide de prendre son couloir, d'avoir du mouvement, on réussit à se créer une occasion et donc un but. Il a ex-Moriba qui a la bonne idée de remettre le ballon sur Trincao. D'ailleurs, Moriba, il fait globalement un bon match. Après, voilà, sa grosse erreur vient de terminer le tout. Mais franchement, je ne lui en veux pas. Je pense que voilà, il est jeune. Ce serait assez dur de lui tomber dessus uniquement pour cette bourde. C'est une grosse bourde pour moi. Voilà, il a failli relancer. Il a même relancé, je pense, à la veste pour ce match. Mais après, la force de l'équipe fait en sorte qu'on réussit à tuer le match le plus rapidement possible. Alors, c'est quoi l'un des premiers enseignements avant le match face au Paris Saint-Germain ? C'est que déjà, les corners, il faut qu'on arrête de les tirer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on joue un corner, plutôt que de mettre en danger l'adversaire, on se met en danger nous-mêmes parce que les corners, déjà, on ne les marque pas. Ça fait, je pense, plus de 230 corners tirés par le Barça. On n'a marqué qu'un seul. Et sur ces 230, le nombre de contre-attaques qu'on s'est mangés parce que voilà, on n'arrive pas à marquer de la tête sur corner et donc l'adversaire part en contre-attaque. On est désorganisé. On se prend parfois des buts. Je pense que voilà, au bout d'un moment, les corners, désormais, quand on va en avoir, c'est mieux qu'on aille voir l'arbitre pour lui dire « Écoutez, monsieur l'arbitre, on préfère une remise en jeu de l'adversaire » parce qu'au moins comme ça, on est en place. Non, mais plus sérieusement, c'est grave. Sur les coups de pieds arrêtés, voilà, on n'est pas du tout dangereux. D'ailleurs, c'est nous qui sommes en danger. Donc, il va falloir trouver une solution à ça parce que le Paris Saint-Germain, en contre-attaque, je pense que voilà, ils ont des armes pour nous faire super mal. Si on n'est pas bon sur les seconds ballons, on va se prendre des flèches. Ça va être l'autoroute derrière dans notre défense. Après, le deuxième enseignement, celui-ci, est positif. C'est qu'on a réussi à faire tourner. On a réussi à faire reposer pas mal de joueurs que je dirais super importants. parce qu'aujourd'hui, certes, je crache assez souvent sur Alba, mais je suis désolé, il y a un monde d'écart entre Jordi et Alba. Les juniors Firpo, offensivement, c'est pas du tout la même chose. Le Barça se prive d'une vraie option à gauche lorsque le junior Firpo est là parce que je suis désolé, malgré son but d'aujourd'hui Firpo, je regarde à chaque fois que Messi lève la tête, il effectue un dribble, deux dribbles, il cherche à écarter le jeu, il cherche à lancer quelqu'un dans la profondeur. Firpo est là, statique. Il le regarde là, arrêté, avec sa grosse tête, en mode de « donne-moi le ballon dans les pieds ». Non mais fais ta course, fais ta course, fais tes appels parce que c'est le seul moyen d'écarter un bloc bas resserré. Mais Firpo et même Mingueza, à part sur l'action, sur le but, je veux dire, il n'y en a pas souvent. Après, Mingueza, comme je l'ai dit, je ne vais pas tomber sur lui parce que voilà, c'est un défenseur central qui dépanne à droite. Alors que Firpo, je suis désolé, c'est un latéral gauche de formation. Le type, il ne prend jamais la profondeur. Il se retrouve dans la surface de réparation pour marquer, bien sûr, le cinquième but. Mais je veux dire, il doit faire des courses assez régulièrement. Il doit dédoubler, il doit pouvoir offrir des options aux porteurs de balles et il ne le fait que très rarement. Après, bon, c'est Firpo, je pense que voilà, on sait tous qu'il est éclaté. Ça ne sert à rien de reparler de lui continuellement comme ça, tout le temps. Donc, l'avantage, c'est d'avoir reposé Jordi Alba, qui sera frais face au Paris Saint-Germain. Ça, ça serait une bonne nouvelle. En espérant, bien sûr, qu'il ne se fasse pas dessus. Lui aussi, on le connaît. Dans les gros matchs, il perd ses moyens. Donc, à surveiller. Après, un autre avantage d'avoir reposé ces joueurs-là, je parle également de Ousmane Dembélé. Dembélé est aujourd'hui un joueur clé du Barça. C'est un hélier percutant. Même si Trincao a été intéressant aujourd'hui, il est un peu égoïste par moments, mais c'est important d'avoir aussi Trincao, qui peut être une option en sortie de banc. Par exemple, si on doit essayer d'aller chercher un résultat, d'avoir un joueur comme Trincao en confiance, qui entre, qui peut te marquer des buts, un joueur qui peut faire des différences, c'est toujours positif. Il lance sa saison au meilleur des moments. Il ne passe pas loin aujourd'hui du triplé. Donc, si jamais on a besoin de faire rentrer, je ne sais pas moi, Dembélé à gauche et garder Trincao à droite en deuxième mi-temps pour pouvoir étirer le bloc du Paris Saint-Germain, pourquoi pas ? Donc, Dembélé, le fait qu'il se soit reposé, c'est positif. Il s'affraie face au Paris Saint-Germain. Il a un peu de rythme en plus. Il est rentré en fin de deuxième mi-temps. Mais je parlerai plus de ça en détail lors de la vidéo de l'avant-match, la rencontre face au Paris Saint-Germain, qui va apparaître peut-être demain soir ou lundi très tôt, à voir. Le troisième enseignement qu'on peut tirer avant la rencontre face au Paris Saint-Germain, c'est que, mesdames et messieurs, Lionel Andres Messi est chaud patate. Vous savez, on juge souvent la forme d'un joueur à la qualité de ses frappes. Est-ce que ses frappes sont assez bien cadrées, bien enveloppées ? Et pour Messi, souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que Messi, lorsque tu vois la précision avec laquelle il place son deuxième but, le gardien est resté scotché, je veux dire, ça, ça n'est pas loin, je veux dire, du prime Messi en termes de frappe. C'est-à-dire qu'une frappe est égale à un but. Le type, il est chirurgical lorsqu'il est en forme. Et Messi, s'il est en forme face au Paris Saint-Germain, je suis désolé, ils peuvent mettre qui ils veulent autour de lui. S'il est à ce niveau-là, s'il continue comme ça, nous avons de grandes chances de gagner face au Paris Saint-Germain. Parce que si Messi va, normalement, tout va autour de lui. Il bonifie tout le monde autour de lui. Il a failli faire marquer à Trincao un triplé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Trincao qui était au fond du trou il n'y a pas si longtemps. Mais Messi, il était en mode playmaker, il était en mode buteur. Son premier but, c'est drôle, mais il conditionne énormément son deuxième but. Parce que son premier but, tout le monde s'attend à la spéciale. Il rentre sur son pied gauche, il enroule le ballon. Et non, il surprend tout le monde. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il place la frappe au premier poteau. Poteau rentrant comme ça, le gardien pareil. Et donc, sur le deuxième but, le gardien, il voit Messi s'avancer sur son pied gauche. Il anticipe évidemment une frappe croisée ou quelque chose comme ça. Et donc, le type, il ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il arrive à gérer vis-à-vis des gardiens. C'est un combat psychologique qu'il arrive assez régulièrement à gagner. Et j'espère devant le PSG qu'il sera autant chirurgical. Parce qu'il va falloir qu'on marque les occasions qu'on aura. Nos temps forts, il va falloir les concrétiser. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'on puisse créer des occasions face au Paris Saint-Germain. On va s'en créer des occasions. Le problème, c'est qu'il va falloir être réaliste devant le but. Et là, je parle à Antoine Griezmann, je parle à Ousmane Dembélé, je parle même à Lionel Messi. Toutes les personnes, toutes les occasions qu'on aura en face du gardien du PSG, il va falloir qu'on les mette au fond. De toute façon, on parlera de ça un peu plus tard lors de la vidéo d'avant-match face au PSG. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir globalement avant ce choc ? C'est que le Barça est capable du meilleur comme du pire. Après, aujourd'hui, ce n'était pas un gros en face. Donc, on a dit qu'on aura toujours dans un coin de la tête le fait que face au gros, on bloque. Après, il y a des circonstances atténuantes face à Séville. Notamment, on a toujours des problèmes de défense, on a toujours parfois des problèmes de rythme. Après, bien sûr, on peut mettre ça sur le dos de la fatigue de l'enchaînement des matchs. Des joueurs clés ont réussi à souffler. On a eu globalement un match intéressant du Barça dans le contenu, même s'il y avait quand même des temps faibles qui étaient un peu inquiétants. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas être à 100% durant tout le match. Mais ça reste de bonne augure avant de rencontrer le PSG. Vous, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Comment est-ce que vous vous sentez avant le match du PSG ? Quel est votre état d'esprit actuellement à l'instant T ? On se retrouve donc pour la vidéo d'avant le match le plus rapidement possible. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.